C'est la dernière fois, j'espère qu'il est venu à la fin de 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 la fin. Il a perdu un tout petit peu de temps, William. Une première difficulté pour l'Autrichien. Beaucoup d'attaques, beaucoup de réclincivité. Ils sont aussi très très bas. Un petit peu de la peine à vraiment prendre la vitesse avec. Il a un bon temps de caméter, mais je pense qu'il a laissé un petit peu les plumes dans le... 6-7 km de moins que l'on a montré le Brubenschuss pour Michael Balschauffeur. Dans son intégralité en ce qui concerne son parcours, le Brubenschuss à présent, il perd du temps, William. 24 centièmes de retard. Oui, mais par rapport à la faute et la vitesse qu'il n'a pas pris à la sortie, je crois qu'il limite encore pas mal. Et je pense qu'il ne sera pas non plus au prochain temps intermédiaire. Oui, il a très groupé, très agressif. Il en veut. Il veut absolument marquer le coup aujourd'hui des Autrichiens. Oui, il a rien. Oui, 4 centièmes. Il a perdu 4 centièmes. Ça va être dur. Oui, 3 centièmes. T'allais venir chercher par rapport à André Sport, qui allait venir peut-être aujourd'hui la course de sa vie. Il est entré dans la Brubenschuss avec cette neige qui est désoufflée, donc dérapage, William. L'Apélic a un appui qui aurait pu être un petit peu plus propre. Il est sorti un petit peu large, donc sur cette partie, je ne sais pas s'il arrivera à combler un petit peu trop tard. Et le Brubenschuss qui ne doit pas gagner une seule descente cette saison dernière. Victoire au Tichyre en marque 2009. Pendant l'Apélication, ça ne sera pas pour aujourd'hui en tout cas, en ce qui concerne Michael Balschauffeur ou alors... Oh, c'est la chute. Chute violente, sortie de piste, très violente pour Michael Balschauffeur à la réception de l'Apélication.